Dans cette vidéo, nous allons faire un déroulé de toutes les saisies, étape par étape, à faire sur IPAC-EPS en collège comme en lycée. En introduction, précisons que chacune des étapes de saisie est accompagnée sur IPAC-EPS d'un tutoriel vidéo. Donc, où que vous soyez dans le logiciel, à chacune des étapes, vous cliquez sur l'icône avec un point d'interrogation pour accéder au tutoriel qui vous montre, pour cette étape spécifiquement, quelle est la démarche de saisie des données. Vous avez également à disposition, dans la liste déroulante en haut à droite, accès à un fichier d'aide au format PDF. Donc, ce document peut évidemment être enregistré ou imprimé. Vous retrouvez toutes les étapes décrites d'utilisation du logiciel. Et en cas de demande d'amélioration ou en cas de bug constaté, vous pouvez également écrire au support technique pour nous informer d'un éventuel problème. Autre point important, IPAC-EPS étant un site internet, vous pouvez travailler en équipe, tous en simultané, sur cette interface. Nous avons calculé que si une équipe se travaille en simultané sur l'application, si chacun saisit sa partie personnelle, en une heure, toute l'équipe EPS a configuré de A à Z IPAC-EPS. Nous nous invitons donc à travailler en équipe et à ce que chacun saisisse sa partie, afin d'éviter qu'une personne soit responsable de la saisie de A à Z des données, qui là peut s'avérer évidemment beaucoup plus longue et plus fastidieuse. Notez également qu'il existe un site d'assistance IPAC-EPS, donc le site ipac-eps.ac-crétail.fr. Sur ce site vitrine, vous allez trouver des dizaines de tutoriels, donc pareil, dans le tutoriel utilisation de IPAC, vous allez retrouver plusieurs dizaines de vidéos qui vous indiquent chacune des étapes de saisie accompagnées d'un tutoriel vidéo. Ici, je suis donc sur l'interface d'accueil IPAC-EPS. Donc, pour accéder à cette interface, vous allez devoir entrer par le portail Arena. Si vous ne savez pas comment accéder au portail Arena pour entrer sur IPAC-EPS, il vous suffit justement d'aller sur le site ipac-eps.ac-crétail. Dans la rubrique tutoriel, vous trouvez une première vidéo « Connexion à IPAC-EPS via votre portail Arena ». Donc, vous avez une première vidéo qui vous montrera la procédure d'accès à IPAC-EPS via Arena en passant par votre login et mot de passe de messagerie électronique. Donc, à partir de cet écran d'accueil, je vois tout d'abord apparaître mon ou mes établissements pour lesquels je suis affecté. Ici, je suis affecté juste sur un IC. Je clique sur « Entrer ». Je clique sur « Entrer ». La logique d'utilisation sert ensuite de suivre toutes les étapes du tableau de bord, en commençant toujours de la gauche vers la droite et ligne par ligne, du haut vers le bas. Évitez de zapper des étapes et de passer tout de suite à une étape suivante, puisque vous risquez d'être bloqué par moment si vous n'avez pas déjà saisi les données indispensables des étapes précédentes. Pour savoir où vous en êtes dans la saisie des données, n'oubliez pas que sur chaque tableau de bord, vous avez un bouton « Vérification des données » qui vous permet de savoir si vous avez saisi 100% des données d'une étape précédente. Donc ici, pour l'établissement, c'est fait. La fiche professeure, c'est fait. Par contre, on voit que dans « Dossier et projet », il y a une partie des étapes qui n'a pas encore été saisie. Si je vais dans « Dossier et projet », je fais une vérification. Et là, pareil, les sous-étapes sont analysées. Et vous permet donc de savoir où vous en êtes dans votre saisie et de compléter tous les manques. Je reviens sur mon tableau de bord. Et je vais donc commencer par vérifier la configuration de mon établissement. Ici, n'oubliez pas, si vous avez un moindre doute sur les étapes de saisie, vous avez l'icône « Tutoriel » sur la fonctionnalité « Établissement ». Normalement, ici, tout est à peu près rempli. La seule subtilité, ça va être pour la configuration. Selon votre type d'établissement, il est possible que l'établissement soit considéré juste comme un lycée général et technologique ou juste comme un lycée voie professionnelle, alors que vous avez dans votre établissement des classes de voie générale, de voie professionnelle, et dans certains cas, même des classes de collège, si vous avez des troisième professionnelle dans votre lycée. Donc, pensez à compléter éventuellement les informations manquantes sur le profil de votre établissement. Ici, pour la démonstration, je vais cocher « Collège », « Lycée », « Lycée général » pour voir toutes les fonctionnalités. Et j'enregistre. Pour l'établissement, la configuration est terminée. Pour la fiche « Professeur », vous avez ici un menu à gauche qui vous permet de configurer chacune des étapes de la fiche. Donc, là aussi, si vous avez un doute sur une des étapes, accédez au tutoriel vidéo. N'oubliez pas, à chacune des étapes, de cliquer sur « Enregistrer » dès que vous faites une modification. Donc, si je modifie mes fonctions, je clique sur « Enregistrer » avant d'aller compléter mes compétences particulières. Si je fais des modifications, j'enregistre avant de passer aux spécialités sportives, etc. La fiche « Professeur » est complétée. Je peux aller ensuite dans « Dossier projet ». « Dossier projet » contient plusieurs sous-modules. Le module « Projet » qui va vous permettre de définir les divers axes des projets, « Etablissement », « Projet d'EPS », « Projet d'AS » et « Projet de section sportive » si vous avez une section sportive ou si vous voulez en créer une. Le module le plus important ensuite est le module « Dossier EPS » puisque c'est ici que toute la saisie administrative de votre dossier EPS se fera. Donc, avec la configuration de l'équipe, des classes, des APSA, des périodes, des groupes, des élèves jusqu'aux emplois du temps. Première étape pour l'équipe EPS. Au premier accès en début d'année, il faudra que vous pensiez à actualiser la liste des enseignants puisqu'il faut faire une recherche à nouveau sur les bases du rectorat pour se mettre à jour. De même, s'il y a des modifications en cours d'année scolaire, des enseignants qui partent ou qui reviennent, vous pourrez réactualiser cette liste à tout moment. Il y a une gestion particulière pour les intervenants extérieurs. Tout intervenant qui n'est pas l'équipe EPS, d'entre eux, qui viennent intervenir dans une section sportive, peut être déclaré ici et vous allez pouvoir le placer ensuite dans vos divers groupes en accompagnement. aller dans le menu bilan pour vérifier que toutes les informations minimales obligatoires ont bien été saisies. Pour revenir en arrière ensuite, vous avez le menu fil d'Ariane qui vous permet soit de remonter au tableau de boire principal, soit dans dossier projet, soit dans dossier EPS. Donc ici, je reviens juste d'un cran au dossier EPS. Je passe à ma configuration des classes. Pareil, en chaque début d'année, pensez à actualiser la liste de vos classes en cliquant sur le bouton « Actualiser ». L'étape de configuration des classes est à faire normalement une seule fois dans la vie de l'IPAC EPS. Chaque année scolaire, les classes existantes ne sont pas à reconfigurer l'année suivante. Évidemment, s'il y a de nouvelles classes qui apparaissent, vous allez devoir configurer uniquement les nouvelles classes. Première étape, on configure les classes. Le principe est juste indiqué si des élèves ont des cours EPS ou pas et donc préciser le cycle scolaire et la série éventuelle de chacune des classes. Je fais ceci pour chaque classe. Pour l'organisation des classes, il va falloir indiquer le type d'organisation. Est-ce que les classes sont seules en classe entière avec l'enseignant ou est-ce que les classes sont réparties sur plusieurs groupes d'EPS, par exemple, ou est-ce que les classes n'ont pas d'enseignants d'EPS ? C'est le cas, par exemple, des classes post-bac. Vous indiquez évidemment aussi les professeurs qui sont attribués à chacune des classes. Si vous êtes en mode groupe, il n'y a pas de professeur attribué puisque ici, pour ma classe de première 1, une partie des élèves serait avec un enseignant, une autre partie des élèves serait avec un autre enseignant. Donc, l'enseignant est déclaré uniquement en mode seul. Et vous faites ceci pour chacune des classes de l'établissement. Lorsque les classes sont configurées, vous allez pouvoir importer les élèves. Donc, vous cliquez sur « Importer les élèves » pour que toutes les classes configurées se remplissent avec les élèves. Donc, pensez bien à configurer vos classes au préalable. Les élèves ne peuvent être importés que pour les classes que vous avez complètement configurées. Je reviens à nouveau dans « Dossier EPS ». « Équipe EPS et classe sont configurées ». Je peux ensuite m'intéresser à la liste des APSA. Donc, vous avez deux entrées possibles. Une entrée pour configurer vos APSA, une entrée pour configurer les APSA de lycée général ou technologique. Donc, c'est juste une différence d'affichage au final. Donc, je vais configurer mes APSA de lycée. Je vais donc, dans un après-midi, configurer mes APSA de lycée général ou technologique. En termes d'affichage, je vais avoir accès à une liste nationale, à la liste académique et à la liste libre prédéfinie d'autres APSA couramment utilisés. Sur la droite, je vois apparaître toutes les APSA que j'ai déjà configurées. Donc, on voit que la logique est donc de sélectionner une APSA dans un tableau de gauche pour indiquer que je vais la pratiquer. Donc, ici, ça sera pratiqué en collège, ça sera pratiqué en lycée et ça ne sera peut-être pas pratiqué en voie professionnelle. Et j'enregistre. Voilà. Donc, consultez la vidéo d'explication pour avoir toutes les subtilités sur les configurations des APSA en collège, en voie générale et en voie technologique. Je reviens sur le menu dossier EPS. La configuration des périodes est importante puisque cela va vous permettre de vous éviter d'avoir à saisir manuellement des dates de début et de fin pour chacune de vos séquences d'apprentissage. Donc, vous indiquez ici toutes vos séquences. Donc, si vous travaillez en trimestre, en semestre, vous configurez toutes ces séquences ici. Donc, juste un nom, une date de début, date de fin et vous ajoutez votre séquence. Pensez à créer une séquence année pour les séquences que vous conservez sur l'année, notamment pour les groupes d'AS, les groupes de section sportive. Attention, si votre établissement fonctionne en alternance, semaine A, semaine B, par exemple, voire semaine C, ce n'est pas dans les périodes. Autant de séquences A, créer juste une période, semestre, uniquement sur un exemple, mais sur un trimestre 1, lorsque vous serez dans les emplois du temps, vous pourrez, pour être dans les emplois du temps, j'aurai la fonctionnalité. Pour créer juste des périodes globales, la date de début, au jour après, sera configurée sur le premier dans les emplois du temps. Revenons sur le dossier EPS. Je peux maintenant configurer mes groupes. Donc, vous voyez pour les groupes EPS que déjà, tous les groupes classes sont déjà prêts avec l'enseignant associé. Vous ne pouvez pas supprimer une classe ni modifier un groupe classe. Vous ne pourrez faire des modifications que sur les groupes que vous avez créés manuellement. Sur chaque groupe, vous allez indiquer les séquences d'apprentissage pratiquées par le groupe. Ici, j'ai ma première 4. Il n'y a pas encore de séquences d'apprentissage. Je vais cliquer sur Gérer les séquences. Si le groupe pratique les mêmes APSA qu'un autre groupe, ou à peu près les mêmes APSA, je vais pouvoir, d'un clic, importer toutes les APSA d'un autre groupe. Je peux, sinon, sélectionner des APSA, indiquer la période sur laquelle elle sera pratiquée, et je l'ajoute à mon groupe. Et je fais ceci pour chacune des APSA de l'année. De même, vous allez pouvoir créer de nouveaux groupes en indiquant le cycle scolaire et les enseignants qui géreront ce groupe. Et vous allez pouvoir créer vos groupes d'options facultatives en lycée, vos groupes d'AS, vos groupes de section, d'accompagnement, etc. Pareil, pensez à visualiser la vidéo pour avoir toutes les subtilités de configuration des groupes si vous avez un doute. Lorsque vos groupes sont créés, vous allez pouvoir placer vos élèves dans les groupes. Bien évidemment, les élèves sont déjà placés dans leur classe, mais si, par exemple, j'ai un groupe d'AS qui est prêt, donc j'ai un groupe CrossFit, je vais pouvoir placer mes élèves dans mon groupe d'AS. Je peux visualiser par classe, aller chercher parmi toutes les classes ou parmi un cycle scolaire précis. Donc, parmi toutes mes classes, sélection, toute ou bien une seule classe prédéfinie. Et donc, il me suffit d'aller cocher mes élèves et de cliquer sur ajouter. Et les élèves sont ajoutés automatiquement dans mon groupe. Je fais ceci pour chacun des groupes qui ne contient pas encore d'élèves. Je vais ensuite configurer mes équipements sportifs. Ici, toute la configuration est assez simple puisque les équipements sportifs, tous les équipements sportifs de France sont déjà configurés dans le logiciel. Donc, ici, il vous suffit d'aller sélectionner dans le département et votre commune les équipements que vous utilisez. Sélectionnez le métro, vous allez au pour les subtilités, vous établissez les équipements qui n'existeraient pas, qui ne seraient pas référencés. La vidéo vous explique comment les créer manuellement. Voilà, donc on connaît les enseignants, on connaît les élèves, on connaît les groupes, les APSA et les équipements attribués. On va donc pouvoir configurer de A à Z chacun des emplois du temps. Ici, j'ai l'agenda de mon équipe. Je peux visualiser l'agenda de toute l'équipe en simultané ou l'agenda d'un seul enseignant. Je sélectionne un enseignant et je vais pouvoir, dans mon calendrier, indiquer mes horaires d'encadrement de mes classes. Donc, je commence à travailler le lundi à 8h. Je double-clique, ceci me fait accéder à la fiche créneau. J'indique quel groupe travaillera ce jour-là, sur quel APSA, sur quel équipement. Le jour est présélectionné. Par défaut, c'est une répétition toutes les semaines. Si il y a un travail semaine A, semaine B, c'est que j'y accède. Et si, pour la subtilité des semaines A et B, pensez à aller voir le tutoriel de gestion des emplois du temps, qui vous explique la configuration semaine A et B, pour bien comprendre l'utilisation. Et donc, je peux ajouter mon créneau. Le créneau est créé. Je fais ceci pour chacun de mes créneaux. Pensez à visualiser les tutoriels d'accompagnement pour bien comprendre la logique de création des emplois du temps. Ici, la partie dossier EPS est terminée. Je peux donc remonter dans le menu précédent. Projet est configuré. Dossier est configuré. Là, je suis uniquement en partie lycée. Pour la partie dossier certificatif, IPAC EPS permet de déposer ses documents technologiques et professionnels. Vous allez donc pouvoir déposer des fichiers de synthèse pour tout l'établissement. Et pour chacune des APSAC que vous avez déclaré certificative en voie générale technologique CAP ou BACPRO, vous allez pouvoir déposer votre référentiel d'évaluation. Une icône de statut vous indiquera si la commission a par la suite validé ou non votre référentiel avec des commentaires éventuels. Consultez là aussi le tutoriel vidéo pour bien comprendre toutes les étapes de remontée de ces référentiels. Vous avez également une enquête sur le dossier natation pour une remontée de vos statistiques concernant le savoir nager. Vous allez pouvoir compléter cette enquête intégralement. Là aussi, consulter le fichier d'aide pour bien comprendre comment saisir les données de cette enquête. Si vous avez une section sportive scolaire ou si vous voulez faire des demandes d'ouverture de section sportive scolaire, vous pourrez dans cette partie faire une demande d'ouverture. Vous indiquez l'APSA concernée, vous cliquez sur créer et vous avez juste un questionnaire à remplir et à soumettre ensuite et faire valider par votre chef d'établissement pour faire une demande à la commission académique qui validera donc votre demande d'ouverture. Si vous avez déjà une section sportive, vous devrez déclarer votre projet de section et à chaque fin d'année, déclarer le bilan de votre section sportive scolaire. Là aussi, toutes les données déjà saisies ne sont pas à ressaisir, elles sont reconduites entre le projet et le bilan et reconduites d'une année à l'autre. Consultez évidemment les tutoriels vidéo pour bien comprendre les détails de saisie de ces projets, bilans ou demandes d'ouverture de section. Enfin, vous avez également un dossier équipement, donc une enquête sur l'utilisation de vos équipements sportifs avec les budgets de dépense et les budgets prévisionnels sur chaque année scolaire. Consultez également les fichiers d'aide pour bien remplir cette partie. La saisie des dossiers au projet est terminée dans cette partie. Je remonte sur mon tableau de bord. La partie de gestion des élèves de visualisation du parcours scolaire pour cette année scolaire est encore largement incomplète. Ceci viendra se compléter en cours d'année scolaire. Pour l'instant, vous avez juste une visualisation sommaire des groupes d'appartenance de chacun de vos élèves. Mais cette partie n'est pas utile. Pour l'instant, vous avez juste une visualisation très sommaire. Un autre outil important pour l'IPAQPS, c'est pour les équipes. Un autre outil pour l'instant, c'est la gestion du matériel qui ont des structures d'escalade. Vous allez pouvoir configurer ici tous les types de matériel, cordes, harnais, équipements, casques et sangles. Créer votre matériel, configurer les dates de fabrication, les dates de fin de vie de chacun des matériels. Vous aurez donc un accès année après année avec des alertes sur le matériel à renouveler. Et vous allez pouvoir indiquer également l'état des contrôles de matériel chaque année. Vous pouvez aussi visualiser le tutoriel pour comprendre la subtilité de cette gestion complète de tous vos matériels EPEI. Enfin, dernière étape de l'IPAQPS. Divers outils de transfert de fichiers. L'IPAQPS est compatible avec Collège EPS et Lycée EPS. Vous allez pouvoir saisir toutes vos données dans l'IPAQPS et ensuite transférer vos données vers Collège EPS ou vers Lycée EPS afin d'accéder aux fonctionnalités avancées de Collège EPS ou de Lycée EPS qui ne seraient pas encore dans l'IPAQPS. Mais techniquement, tout peut se faire dans l'IPAQPS pour la saisie obligatoire administrative. Et enfin, si vous travaillez avec d'autres logiciels tels IDOCEO, ADISIO par exemple, nous vous permettons également d'exporter uniquement le fichier de votre liste d'élèves. Pour les importer d'un clic qui est déjà travaillé sur Collège EPS et Lycée EPS et que vous avez juste une petite liste d'élèves. Donc là, si vous allez pouvoir exporter votre fichier de traité vers Collège ou lycée. N'oubliez pas donc d'accéder au tutoriel vidéo chaque fois que vous êtes bloqué sur une fonctionnalité. N'oubliez pas que vous avez également la possibilité d'accéder à un fichier d'aide au format PDF et d'écrire au support technique, notamment en cas de bug recensé sur l'application ou en cas de demande d'amélioration par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !